... Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous aujourd'hui sur Resident Evil 2 Remake pour le dernier épisode aujourd'hui, l'épisode final dans lequel on va terminer la campagne de Claire et on ne fera pas comme je vous ai dit la campagne bis de Léon parce que ça serait un peu trop redondant et chiant donc on va s'arrêter là en ce qui concerne Resident Evil 2, ce sera le dernier épisode et vous allez voir que la fin de la campagne de Claire est tout à fait acceptable comme fin de jeu donc on va faire ça alors là on va devoir affronter William deux fois dans cet épisode donc une première fois tout de suite et une deuxième fois à la fin de l'épisode donc on affrontera William dans sa troisième et sa quatrième forme et il y a une cinquième forme dans la campagne bonus, la campagne bis de Léon donc on ne verra pas cette forme mais voilà, vous allez voir que ça va être bien assez compliqué comme ça dans cet épisode alors on se retrouve ici et on s'était laissé la dernière fois après avoir récupéré l'agent antiviral en utilisant le médaillon de Chéry bien sûr et il faut qu'on retourne vers Chéry dans la zone nord si vous regardez, donc salle des bioacteurs voilà, ici, vous voyez, donc il faut qu'on aille dans la zone nord ici puisque c'est là que se trouve Chéry mais juste avant, bien sûr ça ne va pas être aussi simple on va, alors je vais m'équiper correctement il ne faut pas que j'oublie de faire ce qu'il y a à faire avec le modulateur de signal ça sera dans la zone nord d'ailleurs, où se trouve Chéry il faudra l'utiliser une dernière fois je vais poser le fusil électrique parce que je n'en ai plus du tout besoin je vais garder, alors par contre je vais switcher je vais prendre des acides parce que c'est un peu plus efficace contre le boss je vais le mettre là ok j'ai ça, j'ai un petit peu ouais, je vais garder cette herbe et je vais prendre des soins bien sûr donc des mélanges rouge-bleu pour prendre peu de dégâts un mélange vert-rouge et un autre mélange vert-rouge et un petit spray allez je pense que comme ça on est pas mal on va garder le pistolet mitrailleur et je pense que là on est bien ok donc c'est parti on se barre d'ici et on essaye de retourner vers la zone nord vous allez voir que ça ne va pas être aussi simple bien sûr on va avoir une petite cinématique ici je vous laisse l'apprécier on se retrouve pour le combat de boss encore toi William venu sous-en c'est quoi ce monstre c'était mon mari j'ai créé ce virus William J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Je sais pas pourquoi je... J'ai pas pu. C'était votre mari. À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Et chérie, dans tout ça, comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sain ? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. Mais c'était pas une raison pour la laisser. Manette ! C'est bon. Pardonne-moi, William. Non ! Laissez-le moi. Occupez-vous plutôt de chérie. Tu ne sais pas à quoi tu as à faire. J'ai eu le temps de me faire une idée. Quoi que tu fasses, sois bien certaine de le tuer. Je sais. Cette fois, on va finir. Enfin, on va essayer. Alors. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, je mets en pause un petit peu pour vous expliquer comment ça va se passer. En fait, vous voyez que le monstre qui est face à nous a plusieurs yeux sur le corps. Donc comme d'habitude, il va falloir tirer sur les yeux jusqu'à tous les enlever. Et une fois que vous avez fait ça, il y a un groupe d'yeux qui va apparaître sur son torse. Et là, il faut tirer dessus avec une arme de plus gros calibre, donc notre lance-grenade, pour le finir. Et je vais commencer par prendre un petit mélange rouge-bleu. Ce qui va me permettre de bien tanker ses dégâts. Et j'espère que ça va aller. Voilà. C'est parti. Ok. Il faut que je me barre, il faut que je barre, il faut que je barre, ok. Et même avec le mélange, il y en a encore un dans son dos. Loupé. Ok. Là, on change d'arme. Et on tire sur les yeux qui sont au centre. Vu que c'est une munition incendiaire, vous voyez, c'est ça qui est chiant avec... C'est ça qui est chiant avec les munitions incendiaires, c'est que... Là, il y a les autres yeux qui sont apparus, donc il faut reprendre la petite arme. Ok, ça c'est bien. Le feu, en fait, ça nous empêche de voir les yeux. C'est chiant. Je me barre. Ok, il m'a pas eu. Oh, nice. Ok. Change d'arme. C'est bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Par contre, je suis un petit peu blessé, non ? Ouais. Alors, je suis un peu blessé. Euh... Je vais prendre ça. Ouais, ça suffira. Tu peux te mettre face à moi. Alors là, ce qui est chiant, c'est qu'il est jamais face à vous. Ah, merde. On va se cacher de ça, là. C'est bien. J'ai un peu loupé, là, je crois. Ok, j'ai eu, là. Si je pouvais lui mettre encore un coup, ça serait parfait. Ok, c'est bien. Là, je suis pas dans la merde, par contre. Oh là là. Putain. Ok, tu peux venir ? Il va me balancer un truc. Il est un peu con, quand même. Il va balancer un truc alors que je suis... C'est bien. Je vais faire ma barre. Ah là là, je suis dans la merde. J'ai très mal fait, là. Vare-toi, vare-toi. Ok. Heureusement, vous voyez là, j'ai pris aucun dégâts. Grâce au mélange bleu, machin. Ah, j'aime pas quand tu fais ça. Je suis... Putain, mais je suis... Vare-toi, 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 vare-toi. Alors, j'ai plus de mélange bleu-rouge. Donc, je vais en reprendre un. Voilà. On va prendre ça. Ok, je peux en reprendre un. Hop. On va lancer un truc encore. Ok, c'est bien. Ok. Ça devrait aller après, là. Yes. Et voilà. Comment vous neutralisez... ...cet enfoiré. La cible est neutralisée. Ok. Donc, il me reste quoi ? Il me reste ça. Il me reste ça. J'ai pas mal de munitions, donc ça va. Il me reste 10 munitions incendiaires. Un petit peu de pistolet mitrailleur. Donc, c'est parfait. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai utilisé les deux mélanges bleu-rouge, par contre. Donc, voilà. L'ascenseur est débloqué ici. Cet ascenseur qui nous permet de retourner vers Chérie. Mais juste avant, on va faire le tour de la pièce, bien sûr, pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. J'ai vu. Oh, la vache. C'était intense. Il n'y a rien ici. Un petit spray. Encore un. C'est parfait. Ils tiennent encore à nous donner des munitions de pistolet. C'est incroyable. Il n'y a que des munitions de pistolet. C'est... Il y a un truc, là. Ah oui. Ok. Alors là, on a... munitions de fusil électrique. Là, on a... encore une petite grenade. J'ai trois grenades. Trop bien. Et ici, des munitions de pistolet. Encore des munitions de pistolet. Merde. Et... Je crois que c'est tout. Yes, c'est tout. Ok. Donc là, on peut prendre l'ascenseur et se barrer. Donc voilà comment vous le tuez. Vous faites les yeux qui apparaissent sur son corps. Et quand il a le groupe d'yeux qui est au centre, là, sur son torse, vous y allez avec une arme de plus gros calibre. Donc les gros yeux qui sont sur son corps, c'est avec le pistolet ou le pistolet mitrailleur. Et le groupe d'yeux qui est sur son torse. Là, il faut y aller soit... Alors, j'ai jamais essayé au fusil électrique. Mais en tout cas, le lance-grenade est très efficace, vous voyez. Donc c'est parfait. On se barre. Heureusement qu'il y a des mélanges bleu-rouge. Franchement, ça permet de... vraiment bien... tanker les dégâts. J'espère que chérie va bien. J'espère aussi. Alors j'en profite pour poser tout ce que je viens de récupérer là. Alors ça, 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 ça. Ça, j'y garde. Ça, j'y pose. Ça aussi. Ça. Ça, on y garde. Est-ce qu'il me reste une herbe ? Là, j'ai plus d'herbe bleue. Euh, d'herbe verte. Je vais prendre le mélange vert-vert. Et on va y aller comme ça. Si jamais il y a un truc qui se passe mal, pour que je puisse me soigner quand même un peu. Et là donc, direction la zone du début, c'est-à-dire la zone nord, où se trouve chérie. Et j'espère que Annette lui a bien donné l'agent antiviral à temps. Voyons ça. Alors juste avant, il nous reste une utilisation possible du modulateur. Et si vous vous souvenez bien, c'est dans la salle de sieste. Dans la salle de sieste, il y avait un truc qu'on n'avait pas fait encore. Donc on va retourner vite fait dans la salle de sieste. Pour terminer ce qu'on a à faire là-bas. Et je crois qu'il y a un... Avec quoi je le tue lui ? Ah j'ai des grenades ! Ah bah je le tue avec une grenade. Est-ce qu'il est mort ? Bon de toute façon je peux passer... Ah ! J'ai un couteau sur lui ? Ah oui, ok. Bon je pense qu'il est mort si je peux récupérer le couteau. Voici la salle de sieste. Et on va faire donc le petit mini-jeu que vous connaissez maintenant. Ah merde, j'ai pas fait le... Il faut que je fasse MUF. Donc ici, examiner. Tac, MUF. Alors... Voilà, ça aurait été rapide. Parfait. On l'utilise ici. Et quel est l'intérêt de venir là et de faire ça ? Bah déjà ça nous permet de nous débarrasser du modulateur de signal. Voilà. On éclaire la lumière, ça nous ouvre les couchettes. Et voici Wayne Lee. Celui dont on a pris le bracelet. Qui est réveillé apparemment. Je vais attendre qu'il me grabe et je vais lui mettre une grenade dans la bouche. Chope-moi. Chope-moi. Voilà. Voilà. Je profite de mes grenades. Voilà. Donc là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on récupère ? La note de Wayne Lee. Mon dieu du sang partout. Que se passe-t-il ? Ils sont tous morts. Tous morts. C'était ces hommes en noir. L'USS. Les forces spéciales du siège. Mais pourquoi ? Ils ne sont pas censés nous protéger. Des bouts cervelles blancs dans une mer rouge. C'est un cauchemar. Mon dieu, pourquoi ne m'a-t-on pas dit que j'étais un génie ? Un génie comme moi ne peut pas mourir dans un endroit pareil. J'ai toujours obtenu des résultats. Ils veulent me baiser. C'est moi qui vais les baiser. Je vais gagner le prix Nobel. Je suis un héros. Un génie, un dieu. Je ne mourrai pas. Bah il est mort quand même. Donc ça c'était Wayne Lee. Voilà. Et donc l'intérêt de rallumer le courant. Et d'ouvrir les couchettes. C'est de récupérer la dernière sacoche du jeu. Qui nous permet d'avoir l'inventaire au complet. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire là dedans. Voilà. Ça c'est le genre de truc qu'il faut bien... Mais pourquoi il y a encore un truc sur lui là ? Il y a... Je lui ai mis deux couteaux. Bah il a dû m'attraper deux fois alors. C'est pour ça qu'il a deux couteaux sur lui. Je ne sais pas. Voilà. Ok. Donc ça c'était juste un petit détour pour pouvoir... Récupérer la dernière sacoche. Maintenant on va aller voir si... Enfin on va aller voir comment va chérie. Maman a besoin d'aide. Annette ? J'ai... J'ai... Comment tu te sens ? Ça va. Mais je m'inquiète pour toi. J'ai... Ah... 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 Maman ! Ah... Oh... Je dois voir, mon moniteur. Ah... 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 Oui. Elle est guérie du virus G. T'as entendu ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a été attaquée par ce monstre. Non ! T'en fais pas pour moi. Ah ! Emmène ma fille en lieu sûr. Pardonne-moi, chérie. Pour tout ça, ta vie est tout ce qui importe. On peut pas la laisser ici. C'est vrai, on peut pas. Ah ! Attention ! Refrain d'autoriser un virus de niveau 4 détecté. Ça veut dire quoi ? C'est le code d'autodestruction. Il s'active. Sylvérus quitte le labo. Claire. Somme ma fille. Il faut dire au revoir à ta maman. Allez, tu lui as au revoir. S'il te plaît. Ecoute. Elle t'aimait. Elle t'aimait, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aille. Allez. Tu avais raison, ta veste. J'ai de la chance de t'avoir. On parlera de tout ça plus tard. Il faut se dépêcher. Allez. Et voilà. Alors, on récupère grâce à Annette, sacrifice d'Annette, on récupère la puce de niveau 4 pour notre bracelet qu'on peut utiliser maintenant pour accéder à l'ascenseur qui nous permet de sortir. Euh, voilà. Voilà. Comme d'habitude, le centre s'auto-détruit, il faut se barrer très vite et trouver une sortie, trouver un moyen de sortir de ce centre, de ce nest. Ça va pas être si simple que ça, bien sûr. Alors, je crois qu'il n'y a pas besoin... Voilà, ça va. Attention. Séquence d'auto-destruction. Parti. Utilisez l'ascenseur central pour évacuer immédiatement vers le JLU. Pour entrer dans la clé. Attention. Séquence d'auto-destruction. Parti. Utilisez l'ascenseur central pour évacuer immédiatement vers le JLU. Oui ? Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Pour tout Ned. Je suis contente de t'avoir rencontré. Moi aussi, je suis contente, chérie. Mais tu me remercieras quand on sera sortis d'ici. Yes. Et donc, comme je vous ai dit, sortir d'ici, ça va pas être aussi simple. Donc là, on arrive à la salle de surveillance. On a un objet à l'entrée. Un petit spray. Et un objet à la sortie. Un autre couteau. J'ai trois couteaux. Voilà. Voilà. Ici, on arrive au dernier endroit où on peut sauvegarder. Donc, je vais sauvegarder. Et je vais poser un petit peu tout mon bordel. Alors, est-ce que je me... Pfff. Ouais. Je... Ouais. Je vais juste poser ce que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Il y aura encore un autre coffre qu'on pourra utiliser juste avant le dernier combat. Donc, je vais juste poser ça et ça ira. Je vais sauvegarder un petit coup. Voilà. Voilà. Et maintenant, on peut partir d'ici. Et euh... Le compte à rebours va commencer. Scène du pompage. T'es là, chérie ? Voilà. Petite herbe bleue. C'est tout ce qu'il y avait. Là, vous voyez, il y a des heavy, donc. Et j'ai des munitions acides. Merde. J'ai pas de munitions incendiaires. Tant pis. Vite courir, courir, courir. J'ai eu un objet de défense. Oui, j'ai encore une grenade. Donc ça devrait aller. Vite courir, là. On passe par là. On récupère une herbe verte. Je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout. Faut descendre par là. J'ai jamais tué des... Enfin, je pourrais pas tuer les heavy avec des munitions acides. Mais euh... Je vais essayer de les mettre à terre. Ça devrait suffire, je pense. T'arrives ? Ok, c'est bon. Ici, il doit encore y avoir un truc, non ? Putain, mais des munitions de pistolets, putain. A dix minutes de la fin, ils donnent quoi ? Des munitions de pistolets. Et là... La porte est fermée. Évidemment, cette foutue porte est fermée. Attends ! Chérie, qu'est-ce que tu... Je crois que je peux l'ouvrir de l'intérieur ici. Voilà. Donc là, il faut défendre Chérie. Enfin, il faut essayer de survivre. Voilà. C'est franchement pas le moment. Ok, ça les met à terre. Donc le temps que Chérie ouvre la porte, ça devrait suffire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, ça les tue pas. Le seul moyen de les tuer, c'est de les brûler. Donc là, je gagne du temps. Ça y est ? C'est parti. J'ai réussi ! Nice. Bravo. Bien joué, chérie. Alors là, il n'y a pas d'objet. Euh... Ouais. Là, il y a un zombie. Ok. Et là, il y a un grand couloir tout droit. Nice. On peut peut-être utiliser ça. Ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Donc voici notre moyen de sortir du centre. Cette locomotive. Mais il faut la mettre sur les rails. Il faut l'envoyer sur les rails. Donc, c'est ici qu'on va avoir notre dernier combat avec William. Donc là, on va se préparer. On va poser ça. On va poser ça. On va poser ça. On va poser ça. Je suis bracelet. Je ne sais même pas si j'en ai besoin encore. Euh... Est-ce que je garde ça ou pas ? Alors, là, on va avoir une arme spéciale pour ce combat. Normalement, avec cette arme, vous pouvez tuer William rien qu'avec cette arme. Dans le doute, je vais quand même prendre... Je vais quand même garder mon... Mon lance-grenade ici. Le fusil mitrailleur, j'en ai plus besoin. Donc, je vais me faire... Je vais me faire de la place. Ça, là, ça, là. Ça, j'y dépose. On va prendre des soins. Donc, spray, spray, spray. On va prendre un mélange rouge-bleu. Hop. Je vais en prendre un autre. Deux, ça devrait suffire, comme pour l'autre combat. Hop. Voilà. Tac. Je vais prendre encore un mélange. Vert-rouge. Et vert-rouge. Voilà. Je vais recharger mes munitions acides. Euh... Si je peux les voir. Munitions. Euh... Quoi ? Où sont mes munitions acides ? Bon, en vrai, avec 7, 8 munitions acides, ça devrait le faire. Donc, on va y aller comme ça, je pense. Alors, je vais aller regarder dans le... Dans le... Dans la locomotive. Parce qu'il y a quelque chose à récupérer dedans. Voilà. Si vous allez là... Vous tombez sur... Une... Prise double. Qui va nous servir. Vous voyez, elle prend deux places dans l'inventaire. Donc, il faut avoir la place. Qu'est-ce que tu fais ? Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste ici. D'accord ? Ok. Promis, je bouge pas. Bien. Sois prudente. Ok. Chérie... Chérie... Chérie est à l'abri dans le... Dans la locomotive, donc... William s'en prendra pas à elle. Pourquoi est-ce que j'ai récupéré la prise double ? Eh bien, si vous allez de ce côté... C'est ici qu'on place la prise double sur le levier qui permet d'envoyer le train sur les rails. Et ici, regardez ce qu'on a. Le minigun. Alors, le minigun, voilà l'arme qui nous permet de tuer William définitivement lors de ce dernier combat. Normalement, avec les 400 munitions du minigun, vous pouvez largement tuer William. Si jamais, il me reste encore des munitions acides, donc voilà. Mais je pense que le minigun, normalement, devrait suffire. On place la prise ici, et on actionne le levier. Et on a... Alors, ça fait quelque chose. Ok. Ça fonctionne. Claire ! Quoi ? Léon ? Toi aussi, tu es là ? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute. Il faut que tu sortes de là. Vite ! Je sais. J'ai un moyen de sortir. Je crois... Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu là ? Claire ! T'es toujours là ? Léon ? Désolée, je t'entends mal. T'en fais pas pour moi ! Fiche le camp d'ici ! Léon ! Léon ! Merde ! Ok. Donc voilà. Ben, c'est parti. On va affronter William une dernière fois. Avec le train qui descend sur les rails. Mais encore là. C'est incroyable. On va se battre à la fin ! Aïe 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 aïe. Ah, j'ai pas pris le mélange. Merde. J'allais de l'autre côté. Je vais prendre mon mélange bleu. 5 minutes avant le déclencheur. Ok. Où il est ? Il a dû monter. Ah ! Salaud ! Il me saute dessus. Allez, vite, 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 vite. Je vais prendre une... Je vais prendre une... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh la la. Il monte. Ah ! Connard. En plus, je l'avais en visée. Mais... Je peux pas. Le minigun met très longtemps à se déclencher. Allez. Euh... Je vais reprendre celui-là. Hop. Où il est ? Où il est ? Où il est ? Ah la la. Ok. Ok. Tu peux mourir ou pas ? Yes. On a réussi. C'était... Dégueulasse. On se réjouent. Ben. Seigneur, moi, je suis un peu. Tout va bien. J'ai suré. On fiche le camp d'ici. J'en ai eu un peu. Attends. Eux... Mais... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, tu putes. Léon ! Je suis si contente. Je t'avais dit qu'on s'en sortirait. C'est vrai. Tout est bien qui finit bien. Bon, et bien voilà. C'était la fin de Resident Evil 2 Remake. La fin de la campagne principale de Claire, bien sûr. Alors si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec Léon pendant qu'on était avec Claire, bien il faut faire soit la campagne bis avec Léon, soit la campagne principale de Léon. C'est comme ça que vous savez qu'est-ce qu'il a fait lui. Alors, comme je vous ai dit, la seule différence c'est que Léon rencontre d'autres personnages. C'est-à-dire, au lieu de rencontrer Chérie, Léon rencontre Ada Wong. Mais il explore les mêmes endroits, il fait les mêmes choses. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas faire la campagne bis parce que ça serait trop chiant. Voilà. Mais en tout cas, un très bon jeu. Je suis très content de l'avoir fait. J'espère que vous l'avez apprécié aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce remake. Alors, il y a des rumeurs concernant un remake du 3, Resident Evil 3, Nemesis. Alors si jamais il sort, pourquoi pas, je vais le faire. Ça serait cool. Mais là, je vais faire une pause de Resident Evil. Parce que j'ai fait les deux premiers jeux l'un à la suite de l'autre. Donc on va s'arrêter là pour Resident Evil. Et on va passer à un autre jeu à partir de la semaine prochaine. On va se rediriger vers les... Vers les... Miss Likes. Avec The Witness. Qui est donc le Miss Likes que tout le monde connaît, bien sûr. Un Miss Likes plutôt récent. Et si vous connaissez The Witness, c'est le jeu que je vais faire à partir de la semaine prochaine, le mercredi. Et je vais essayer de le faire à 100%. Je vais essayer. Pour qu'on puisse voir un petit peu ce que je peux faire. Donc voilà. Si vous aimez les énigmes et... Enfin, si vous aimez les énigmes, je pense que The Witness va vous plaire. Donc soyez au rendez-vous mercredi prochain. Parce que ça sera ce jeu qu'on va se mettre à faire à 100%. Je vais essayer. Et voilà. Je pense que ça sera pas vrai. En tout cas, très bon jeu. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Très sympa. Une bonne histoire. Des personnages très... Très agréables aussi. Je trouve que... D'ailleurs, je trouve que le personnage de Claire est très, très crédible. Très... Impliqué. Elle est bien, en fait. Elle est très, très bien. Très agréable à jouer avec. Et voilà. Et Léon aussi. Léon est très bien. Personnage de Chérie, de Annette, William et tout ça. C'est très, très bien. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Et je vous laisse là-dessus. Je vais vous laisser apprécier les crédits. Alors, je sais pas si les crédits sont très longs ou pas. Parce qu'à la fin des crédits, il doit y avoir mes statistiques. Donc j'aimerais bien les voir quand même. Donc je vais rester quand même un peu. Ah, putain. Mais voilà. En tout cas, très, très bon remake. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont envie de faire un remake du 3. Parce que celui-là, à mon avis, a bien marché quand même. Et voilà. Putain, j'aurais fait deux combats de boss en un seul épisode. En fait, le premier combat de boss, j'aurais pu le faire la dernière fois. Ça aurait fait une vidéo un peu moins longue. Il faut quand même montrer les crédits, c'est important. J'ai pas le souvenir qu'il soit trop trop long. Donc j'espère que ça va se terminer bientôt, là. Parce que c'est un petit peu long. Je veux voir mes statistiques. Je veux voir la note que j'ai. Alors, j'ai déjà terminé le jeu une fois. Et j'avais eu B comme note. Est-ce que j'ai réussi à faire mieux que B ? Ça m'étonnerait. Je pense que je vais avoir à peu près la même chose. Et vous voyez, j'ai B en mode facile. Là, j'étais en mode facile pendant tout le jeu. Et j'ai réussi quand même à avoir B et pas A. Vous voyez, imaginez ce que ça donnerait en mode normal. Je serais à F. Ça serait la merde. Ah là là. Donc j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Pour commencer avec vous, The Witness. Qui va être un jeu très intéressant. J'avais envie de faire un jeu à énigmes. Parce que c'est quand même pour ça que je suis connu sur la chaîne, je pense. Pour Myst. Et pour les autres Myst-like, les jeux à énigmes. Donc voilà. Je me suis dit, quel jeu à énigmes pourrait être bien à faire ? Ah bah, bien sûr, The Witness. Trop bien, The Witness. Je pense que je vais... Ça peut se terminer un jour ou pas ? Tellement de personnes qui ont travaillé à ce remake, c'est incroyable. En tout cas, ça montre... Voilà. Je vais faire des... D'ailleurs, The Witness, c'est assez long comme jeu. Donc je vais me... Je vais inaugurer un nouveau format de vidéo. Ça sera des vidéos de 45 minutes au lieu de 30 minutes. Parce que, voilà. Sur les jeux longs comme The Witness, 45 minutes, c'est vraiment un minimum pour un épisode. Parce que sinon, on n'a rien le temps de faire. Et on n'avance pas. Donc voilà. Donc à partir de la semaine prochaine, pour The Witness, le mercredi, ça sera des épisodes de 45 minutes. Un petit peu comme celui-là, je pense. Parce que, à mon avis, celui-là va durer 45 minutes aussi. Euh... Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ils mettent tous les... Tous les crédits de toutes les équipes. Europe, Japon, machin, truc bidule. C'est un peu long quand même. France, voilà. France, Germanie, machin. Vous allez pas faire tous les pays, j'espère ? Apparemment, si. D'accord. Ah, ça y est. En tout cas, très très bon jeu. Très sympa. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est long, putain. Oh là là. Oh non. C'est bon ? C'est bon ? C'est incroyable. Ça y est. Capcom, ça y est. C'est bon, t'as remercié tout le monde. Tous les pays, tous les univers, ça y est. Ah, bah putain. Alors, quelle note j'ai eue ? Ah merde, c'est pas fini. Oh non, il est encore là. C'est incroyable. Ok. J'ai eu un B, voilà, c'est ça, j'ai eu un B. Voilà, mode facile. 7h46, 23 sauvegardes. Ok. Bon, bah c'est cool, hein. Voilà, voilà. Donc, bah on se laisse là pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser les likes, les commentaires à partager. On a terminé le jeu, donc c'est parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous retrouve donc à partir de la semaine prochaine pour le début de The Witness, le mercredi, sur la chaîne. Avec un magnifique petit jeu à énigme qu'on va essayer de faire à 100%. Et j'espère que je vais y arriver. Donc, merci à tous les amis. Et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau jeu. À la semaine prochaine. Et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501